Ouverture ce mercredi d'un atelier de renforcement des capacités des partenaires de l'UNICEF. Cette rencontre axée sur l'exploitation et les abus sexuels vise à mettre en place une stratégie pour limiter cette pratique en Guinée. Aminata Maciri Bangora et Marcel Soumar pour plus de précisions. Cette initiative de l'UNICEF Guinée s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ses partenaires à travers la mise en œuvre d'une politique et des stratégies sur l'exploitation et les abus sexuels, EAS. Le but est de multiplier les préventions sur cette pratique. Dans son discours, la représentante de l'UNICEF Guinée à cette rencontre a tout d'abord mis un accent particulier sur les efforts fournis par cette institution humanitaire dans la prévention des exploitations et les abus sexuels. L'UNICEF a investi davantage de moyens pour renforcer la prévention et les réponses à l'exploitation et aux abus sexuels commis par les travailleurs humanitaires sur les enfants et les femmes vulnérables. Et depuis janvier 2020, l'UNICEF a introduit une exigence dans la collaboration avec les partenaires de la société civile. Il s'agit de l'organisation des évaluations sur les capacités des partenaires dans tous les pays à prévenir et à répondre à l'exploitation et aux abus sexuels. La Guinée n'échappe pas à cette exigence. Poursuivant, Bintou Koulibaly a également invité ses partenaires à s'impliquer davantage pour réduire les risques avant de les rassurer du soutien de l'UNICEF. Je voudrais vous exhorter à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place ou renforcer les mesures afin d'appliquer la politique zéro K de l'EAS, zéro tolérance dans vos différentes organisations. Pour terminer, je voudrais vous assurer de la disponibilité et de la détermination de l'UNICEF à vous accompagner dans l'élaboration de vos propres outils de gestion des EAS. Les participants, eux, se réjouissent de cette initiative de l'UNICEF Guinée. Nous remercions très sincèrement notre partenaire de l'UNICEF de nous avoir invité pour qu'ensemble, maintenant, qu'on se donne des idées pour faire face à ces fléaux. Avec des exemples donnés, j'ai appris vraiment pas mal de sources. Cette formation renforce mon engagement, mais aussi renforce mes capacités parce que là, je suis informée, j'ai les notions de faire la différence entre les situations. Au cours de cette rencontre, qui a connu la présence d'une trentaine de participants, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la prévention des exploitations et des abus sexuels. Les violences basées sur le genre, à cela s'ajoute l'exploitation et les abus sexuels.